...honneur, identifiés, reconnus et célébrés, il faut que leur sacrifice soit porté à la connaissance des troupes et de la nation entière, car ils sont notre fierté. C'est pourquoi il m'a paru juste et opportun d'inciter à la réflexion sur les voies et moyens pour la République de se doter de tout l'arsenal requis pour la reconnaissance du mérite dans le domaine militaire. Du reste, il me plaît d'annoncer à nos compatriotes les efforts en cours pour trouver un site qui servira de cimetière à tous ceux qui sont tombés sur le champ d'honneur ou tomberont encore, car la loi de la guerre est impitoyable et nous aurons encore des victimes. Au dire de la directrice du génie militaire, le colonel-major Nana Tchémogotraoré, cette distinction magnifie les soldats qui ont lutté jusqu'à leur dernière goutte de sang. Pour les veuves et Androis, ces gestes sont des soutiens inestimables qui réconfortent le moral et resteront inoubliables pour toutes les familles éplorées. Un défilé des forces armées et de sécurité a mis fin à cette cérémonie comme pour rappeler que pour tous les combattants morts sur le front, le peuple reconnaissant se souviendra pour toujours. Le réseau des femmes africaines, ministre et parlementaire du Mali, en partenariat avec le ministère de l'Action humanitaire, de la solidarité des personnes âgées, a offert du riz, du sucre, de l'huile et une enveloppe symbolique aux femmes déplacées des régions du Nord. Les membres du réseau veulent ainsi soulager la souffrance de ces femmes et leur permettre d'intervenir des activités génératrices de reveru. Un reportage de Rachel Tesougui. Le réseau des femmes africaines, ministre et parlementaire du Mali, vient d'offrir 8 tonnes de riz, 3 tonnes de sucre, 8 bidons d'huile et une enveloppe symbolique aux femmes déplacées des régions du Nord. Le coût total du don, qui s'élève à 9 millions de francs CFA, permettra à ces femmes de subvenir à leurs besoins et d'entamer des activités génératrices de revenus. Ce problème du Nord ayant intervenu pendant cette période, nous avons dû nous adapter à cette situation pour essayer de soulager tant soit peu les femmes qui sont revenues du Nord. Elles sont venues se réfugier ici et je pense que c'est un devoir pour nous, femmes africaines, ministères et parlementaires, de leur venir en aide, de manière à leur manifester notre solidarité. Les femmes déplacées des régions du Nord sont ravies de recevoir ces dons. Elles promettent d'en faire bon usage. Les mots nous manquent même pour vous remercier puisque c'est un appui qui nous va droit au cœur puisque c'est nous qui savons les conditions dans lesquelles nous vivons, dans toutes les choses. Donc vraiment, cet appui nous va droit au cœur. Le réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires du Mali est une association créée en 1996. Le réseau oeuvre pour accroître la participation des femmes à la vie publique et à l'exercice des responsabilités politiques. Le moment où la mission européenne de formation des militaires maliens se poursuit au centre d'instruction Boubacar Sadassi, les élèves officiers à l'école continuent leurs cours sans problème. Les élèves de l'école militaire d'administration Imiya et ceux de l'école militaire inter-arme Imiya prennent leurs cours en perfecte harmonie avec la mission de l'UITM à Koulukoro. En tout cas, ce sont les propos du commandant du centre d'instruction Boubacar Sadassi de Koulukoro, interrogé par Seydou Traoré de la station hors-thème de Koulukoro. Vous savez, la formation n'est que continue. Les élèves officiers mènent leurs activités. Je sais bien, la présence de la formation de la mission européenne n'engendre en rien, on n'entend en rien la formation de nos autres écoles, à savoir l'école d'état-major et l'école militaire inter-arme. Nous vivons ici en symbiose. Et plus on est ensemble, nous échangeons les expériences et à travers les expériences, nous bâtirons une équipe de tonneurs. Mais mon collègue, vous disiez tantôt qu'une partie de l'EMA était délocalisée à Caillot, au centre sportif. Le bien fourni de cette localisation, puisque l'EITM a plusieurs ramifications, et pour mettre cette formation à l'aise, et puisque c'est des gens qui viennent nous aider, nous fournissons, nous avons fourni vraiment, nous avons consenti de gros efforts pour les mettre à l'aise en délocalisant de quelque peu cette école militaire d'administration qui reste tout de même sous mon commandement et qui vient gérer ces problèmes administratifs-là. Et dites-vous, c'est nous qui voulons avoir quelque chose. Et bien quand on nous demande souvent, il faut considérer. Connel, avec les sentiers qui sont en cours, au niveau des centres d'instruction, il y a pas mal de changements et pas mal de projets de changements qui sont en cours. Et quelle image faites-vous déjà sur votre centre ? Le centre, je dis que c'est une grande chance pour moi, en étant commandant du centre, voir toutes ces rénovations et toutes ces nouvelles structures. Et à l'avenir, le centre d'instruction Bouakar Sadassi serait encore la vitrine, j'ai dit bien, serait encore la vitrine de toute l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, je suis le centre du monde. Et comme vous vous rendez compte, chaque fois que vous êtes là pour couvrir ces différents événements, et ça se propage, chacun cherchera à avoir aussi l'expérience du centre Bouakar Sadassi. Mon destin, c'est ma patrie. Je suis ici chez moi, et c'est à moi de faire la gloire de ce pays. Je le bâtirai à mon image. Il sera le plus beau, le plus chaud, une terre d'accueil, d'hospitalité, d'humanité, une terre de réconciliation. Ma chère patrie, je ferai de toi la plus envie du monde. Visite du ministre de la Défense et des anciens combattants aux troupes de Ségou, Sévaré, Douanza et Diabali. Sur place, le général Yamoussa Kamara a échangé avec eux sur leurs conditions de vie et de travail. Un récit de nos envoyés spéciaux à l'Ousseine Touré et l'équipe de la DIPA. C'est véritablement au pas de course que le chef des armées a effectué cette première visite sur la ligne de front. Une visite qui se veut avant tout une occasion pour le général Yamoussa Kamara d'exprimer la reconnaissance et l'encouragement de l'État et du peuple malien à l'endroit de nos soldats et de leurs alliés fortement investis dans la défense de notre souveraineté. Ségou et Sévaré, les deux grandes places d'armes du centre ont donné le ton de ce qui devrait être une visite d'échange fructueux entre les hommes et leurs chefs. Le premier responsable du département n'a pas occulté les contraintes actuelles tout en soulignant les efforts déployés par le gouvernement malgré ses moyens modestes afin de faire de notre armée une armée professionnelle dédiée à la sécurisation des personnes et des biens. Le moral dépend du rythme avec lequel l'État se débat pour satisfaire les vraies préoccupations des soldats. Je pense que beaucoup a déjà été fait, beaucoup de matériel ont été réalisé déjà et je pense qu'il y a beaucoup de soucis qui avaient été exprimés au départ qui sont aujourd'hui de mauvais souvenirs. Mais comme je l'ai dit encore, il y a encore des capacités à parfaire et les dispositions sont en cours. Notamment en ce qui concerne les moyens véhicules, je pense que ce qu'on a réalisé déjà permet de faire face à l'essentiel des besoins. Il y a des efforts en cours qui doivent être faits pour l'acquisition des casques loups, l'acquisition des gilets pare-balles. Les commandes sont lancés, mais quand même il faut un délai de livraison. Les forces togolaises et sénégalaises n'ont pas été oubliées aussi bien à Sévaré qu'à Douanza où elles ont installé leur quartier. Comme force de réaction rapide, nous avons pour mission d'appuyer toutes les forces maliennes, mais aussi de l'AIMA qui sont déployées sur le territoire malien. Ça fait environ six compagnies qui sont dans mon dispositif. Il faudra donc deux compagnies d'infanterie extérieures, à savoir une du Bénin, une de la Guinée, et le reste c'est en totalité des Sénégalais. Les villes de l'Ontario et les derniers événements ont également accueilli avec ferveur le ministre de la Défense pour qui le voyage a été des plus fructueux. Le bilan a été largement positif parce que j'étais venu pour une prise de contact avec les troupes maliennes et les troupes de l'AMISMA, notamment le détachement sénégalais, le détachement togolais, qui sont déployés dans les différentes villes à Ségou, à Sévaré, à Douanza, pour m'enquérir de leurs conditions de vie, me rendre compte de leurs préoccupations et aussi me rendre compte de l'état d'avancement de leur déploiement parce que la mission n'est pas terminée. Toujours en mission, le général sondera le terrain sur d'autres fronts, mais toujours avec la même détermination. Le poste de commandement avancé de l'AMISMA basé à Sévaré est désormais transféré à Gao. L'objectif est de maintenir la sécurité de Gao et de participer à l'élection présidentielle prévue pour le mois de juillet prochain. Le chef d'état-major du PC de Gao, à la personne du colonel Sommé Venta, a participé à la réunion hebdomadaire sur les aspects de sécurité de la 7e région. Daouda Zoumanatrari. De Sévaré à Gao, en passant par Kona, Douanza, Ombori et Gossi, que de parcours pour les combattants des armées françaises, africaines et maliennes. Un parcours qui restera gravé dans les annales de l'histoire africaine contemporaine. La synergie d'action a bouté hors de nos frontières ces groupes armés à multiples facettes. C'est pour couronner et rendre plus visible cette victoire commune que la MISMA, mission de soutien pour le Mali, a installé un poste de commandement à Gao. De nos jours, le centre de gravité de nos forces s'est déplacé vers le nord du fleuve Niger, la boucle du fleuve Niger. Et l'essentiel de nos forces progresse, sinon qu'elles sont établies au nord de cette boucle-là. Il était bon qu'un PC avancé soit déployé au niveau de Gao pour assurer une meilleure coordination entre les forces ZAGI, à savoir les forces améliennes, les forces servales et les forces de l'AMISMA dans cette partie du pays. La sécurisation des élections fait partie du mandat de l'AMISMA, qui a eu le mandat aussi d'accompagner le processus électoral. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que dans le cadre de la sécurisation d'ensemble, la sécurisation des élections fait partie de nos missions et nous travaillons en termes de planification à être à mesure d'accompagner les forces améliennes et les autres forces dans le cadre du processus électoral. Il se trouve que ces mêmes missions sont dévolues et aux autres forces et à l'administration, d'où la tenue régulière des rencontres pour ne pas aller à Rens dispersés. Le chef de l'exécutif régional compte beaucoup sur l'AMISMA pour l'encadrement du retour des déplacés et réfugiés et surtout la tenue de l'élection présidentielle qui se tiendra au mois de juillet 2013. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de déplacés qui pointent à l'horizon. Il ne se passe pas une semaine, un seul jour où vous ne trouvez pas effectivement des cas qui reviennent effectivement au niveau de Gao. On a eu aussi à discuter un peu sur le plan des préparatifs pour les élections. Sur ce plan-là aussi, nous avons effectivement réfléchi beaucoup et en amont essayé de voir quelles sont les dispositions déjà à préparer pour y faire face. La multinationalité de l'AMISMA est un motif de complémentarité. Cette multinationalité n'est pas un handicap. Mieux, c'est une complémentarité. Donc à ce niveau, le travail se passe très bien. Que ce soit entre les contingents anglophones, entre les officiers d'état-major anglophone et francophone, la barrière linguistique n'est pas du tout un obstacle au bon fonctionnement des états-majors, aussi bien au niveau de l'état-major qu'au niveau des contingents. Les responsables administratifs et militaires ont remercié la population de Gao pour sa collaboration et sa participation aux opérations. Après son installation à Gao, le chef d'état-major de l'AMISMA s'est présenté aux autorités lors de la rencontre hebdomadaire sur la sécurité. Le colonel Sommet Vinta se donne comme mission la consolidation de la paix et la participation à l'échéance électorale de juillet prochain. Il est au micro de Daouda Azmanatraoui. Bien, effectivement, vous savez que l'état-major des forces de l'AMISMA se trouve à Bamako. Depuis le déploiement au mois de janvier, un état-major avancé a été déployé à Sévaré. De nos jours, le centre de gravité de nos forces s'est déplacé vers le nord du fleuve Niger, la boucle du fleuve Niger. Et l'essentiel de nos forces progresse et sinon qu'elles sont établies au nord de cette boucle-là. Il était bon qu'un PC avancé soit déployé au niveau de Gao pour assurer une meilleure coordination entre les forces Zagui, à savoir les forces amémaliennes, les forces servales et les forces de l'AMISMA dans cette partie du pays. Donc c'est depuis hier 22 avril qu'une partie de l'état-major de l'AMISMA a été déployée ici dans la ville de Gao. Cette multinationalité n'est pas un handicap mieux, c'est une complémentarité. Donc à ce niveau, le travail se passe très bien, que ce soit entre les contingents anglophones, entre les offices d'état-major anglophones et francophones. La barrière linguistique n'est pas du tout un obstacle au bon fonctionnement des états-majors, aussi bien au niveau de l'état-major qu'au niveau des contingents. La sécurisation des élections fait partie du mandat de l'AMISMA, qui a eu pour mandat aussi d'accompagner le processus électoral. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que dans le cadre de la sécurisation d'ensemble, la sécurisation des élections fait partie de nos missions et nous travaillons en termes de planification à être à mesure d'accompagner les forces d'AMISMA et les autres forces dans le cadre du processus électoral. Ça fait intégralement partie de notre mission. Après, nous attendons le devoir venir. Dès que la résolution sera prise, nous verrons qu'est-ce que l'AMISMA devient dedans et comment nous allons nous resituer par rapport à ça. Belle Moisson à Gao, le groupe de commandos volontaires JVC, vient de mettre la main sur une importante cache d'armes et trois sacs de tenue des terroristes. C'était au cours d'une patrouille organisée le 23 avril dernier à plus de 100 km de Gao. Ces armes de destruction massive sont désormais sous le contrôle de l'armée malienne. A chaque jour, sa réalité. Après les 20 tonnes d'armes et de munitions saisies par les forces de défense à Gao, c'est le groupe de commandos volontaires qui vient de réaliser un autre exploit. Ce 23 avril, les commandos des forces spéciales, comme on les appelle, sont retournés à Gao les pick-up remplis. Nous étions avec le colonel-major, le comte-théâtre en question. Donc, arrivés dans un coin où on appelle le village de Takoutam, c'est un village tamasek. Nous étions effectivement accompagnés par des camarades qui maîtrisent vraiment beaucoup la zone. Donc, de 14h jusqu'à 19h et quelques. Nous nous sommes mis au travail pour créer et déterrer ce truc-là. En somme, il s'agit de près d'une centaine de caisses de but LRM, des 14,5 butubes avec alimentation électrique, des PKT, des SKBT chinois, des AK-47, des 12,7 russes et américains, des 14,5 monotubes, trois machines à garnir et des lances-roquettes russes 82 mm. La liste est longue. L'articularité de ce butubes est que, non seulement le canon est naturellement jumelé depuis à l'origine, et moins, et puis il y a la détente électrique qui permet aussi de tirer avec un générateur. L'association des élèveurs de la commune rurale de Gavinani, dans le cercle de Nyoro du Sahel, au secours de nos forces armées et de sécurité. L'association a offert au préfet du cercle de Nyoro, le lieutenant-colonel Al-Mahmoud Touré, un troupeau de 33 bœufs pour appuyer les forces armées dans leur combat contre les terroristes et autres bandits de grands chemins. La cérémonie de remise s'est déroulée au camp militaire de Nyoro du Sahel. Voici le reportage de notre correspondant Nyoro du Sahel, Moussa Djakiti. En remettant les trois trois bœufs au préfet du cercle pour les forces armées et de sécurité, les initiateurs, c'est-à-dire l'association des élèveurs de la commune de Gavinani, visent deux objectifs. Montrer l'attachement des populations de la commune à son armée d'une part, et afficher leur volonté de bâtir un Mali nouveau, libre et prospère, avec une armée forte et républicaine au service de la défense de l'intégrité du territoire, d'autre part. C'est un exemple que la commune rurale de Gavinani vient de donner. Je suis sûr que les autres 15 communes vont suivre le pas. Je n'en doute pas, puisque le même sentiment de fierté envers nos forces armées qui animent la population de Gavinani anime les autres populations. L'occasion était opportune pour les maires de la commune de Gavinani de montrer que c'est une première et que d'autres plus substantiels suivront. L'initiative a été prise depuis deux mois qu'on est là-dessus. Mais aujourd'hui, on remercie le bon Dieu. Le but a été tel. Je suis très comblé de joie, de fierté, parce que c'est une cause nationale. Je m'engage ici. Je raffirme que l'ensemble des dons reçus sera utilisé avec les consignes très claires. Chez le commandant d'armes, et représentant les ministres de la Défense à la cérémonie, la joie était très grande. Les ressortissants de la région de Tombouctou soutiennent la commission Dialogue-Réconciliation réunie autour de la question. Ils ont tous exprimé leur volonté de travailler avec cette commission. Suivons quelques réactions au micro de Alou Séné-Touré. Nous avons une soeur qui a été choisie en vice-présidente de la commission en la personne de Mme Traoré-Oumou-Touré. Nous sommes venus la rencontrer, l'encourager, et lui donner notre engagement à l'accompagner. Nous tous, tous les ressortissants de la région de Tombouctou, Direi, Gundam, Rarou, Signef Nke, Tombouctou, jeunes et vieux, hommes et femmes, toutes ethnies confondues, nous sommes prêts à l'accompagner pour l'accomplissement de sa mission. C'est une réunion de prise de contact, une réunion de sensibilisation des différents acteurs pour faire connaître la commission Dialogue et Réconciliation. parce que c'est au cours de cette réunion que beaucoup d'acteurs ont su réellement quelle est la vraie mission de la commission. La vraie mission consiste à écouter les gens, savoir quel est le vrai problème et trouver les voies et moyens pour arriver à la réconciliation. On a nommé la commission Dialogue et Réconciliation. Nous nous sommes réunis chez la ministre de l'Emploi, tous les ressortissants presque de la sixième région pour apporter notre soutien indéfectible à cette commission pour faire entendre aux membres de cette commission que tout le Nord est avec elle. Et tous les éléments ressortissants de la région de Tombouctou qui se sont trouvés ici dans la maison de Mme le ministre, tous ont dit et tous ont affirmé que tous aideront sans faille cette commission pour qu'il y ait la paix et la réconciliation. On a trouvé toutes les ethnies, les soirées, les peuples, les arabes, tous les ressortissants de la région de Tombouctou. Il y avait les femmes, il y avait les hommes et librement chacun a pris la parole. Et ce qu'on a senti, il y a vraiment une atmosphère d'entente et de cordialité. Moi, vraiment, au prime abord, je ne rejette pas comme l'ensemble des ressortissants de la région de Tombouctou, mais simplement pour toutes choses nouvelles, on a des appréhensions. Sinon, pour une commission de ce genre, vraiment, il est mieux même de choisir des gens qui ne sont pas impliqués parce qu'on ne peut pas être jugé parti. Parce qu'il faut savoir prendre du recul par rapport à cela. Simplement, nous sommes en démocratie, il est tout à fait normal que les gens expriment leur point de vue. Si cette commission avait fait l'unanimité, moi, j'aurais été inquiété parce que l'idée elle-même, c'est qu'il y ait des tirements, c'est qu'il y ait un recul, c'est qu'il y ait des analyses pour pouvoir voir ce que ça peut donner. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?